Pourquoi je travaillerais pour la NSA ? Hein ? Hein ? Ça c'est une colle. Je vais essayer d'y répondre. Disons que je travaille pour la NSA et qu'on dépose un code sur mon bureau. Un code réputé inviolable. Admettons que je tente ma chance et que je le déchiffre. Là, je suis très content de moi parce que j'ai bien fait mon boulot. Tellement voilà. C'était peut-être le code à l'emplacement d'une armée rebelle Moyen-Orient où on a pris du Nord. Une fois qu'on a repéré les lions bombardent du village où les rebelles se cachent chez 1500 personnes que je n'ai jamais vues, qu'ils n'ont jamais rien fait sans tuer. Et là, les politiciens me disent « Renvoyez les Marines pour assurer la sécurité parce qu'ils n'en ont rien à foutre. C'est pas leurs gosses qu'ils en voient se faire descendre. » Comme ils sont jamais allés au feu parce qu'ils étaient tous planqués dans la Gare Nationale. C'est un pantomone de Boston Suisse qui se prend un shrapnel dans les fesses. Il revient pour apprendre là où il travaillait et s'est exporté dans le pays où il vient d'arriver. Et le type qui lui a foutu le charnet dans le cul, c'est lui qui a son job parce qu'il accepte de bosser pour 15 cents par jour sans pas de pipi. Maintenant, il comprend que la seule raison de l'envoyer là-bas, c'était de mettre en place un gouvernement qui ne vendrait pétrole pour pas cher. Et les compagnies pétrolières exploitent le confitier et lui pour pas manger les bruits. Et se faire du même coup. Un bon petit vénèvre. Mais ça, c'est pas mon pote qui travaille pour des clous. Il traîne un max pour les vies du pétrole, évidemment. Peut-être même qu'il va employer un capitaine alcoolique, un buveur de martini qui se l'amonte les icebergs. Jusqu'au jour et sans tapant, le pétrole se déverse et ça tue toute vie dans l'Atlantique Nord. Et là, mon pote est chômeur, il a pas de bagnole et c'est à pied qu'il se cherche de job. Ce qui est pas marrant pour lui, parce que le charnet que le noir tue, c'est le fil des hémorroïdes. En plus de ça, il crabe la dalle. Parce qu'un sous populaire, on lui propose de l'amour et de l'Atlantique Nord. Avec de l'huile de moteur.